Improvisation, triade, style de jeu, vous avez été plusieurs à me poser des questions suite à ma dernière vidéo. J'ai décidé de vous répondre, on en parle tout de suite. Allez, c'est parti ! Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitare. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui sera dédiée aux questions que vous m'avez posées. On va étudier une dizaine de questions ensemble sur des sujets très variés, donc ça va être super intéressant. Allez, on commence avec la première question, donc question de Thierry. Salut, déjà bravo pour les 1000 abonnés, à cette vitesse c'est 10 000 pour 2023. Bon, on va se calmer un petit peu, on va se calmer, en tout cas merci pour tes encouragements, ça me fait super plaisir. Alors du coup, sa question. Pour l'impro et l'utilisation des triades entre autres, il faut savoir se repérer sur le manche. As-tu des conseils ou des exercices à proposer pour bien cartographier le manche où tout ça passe forcément par du par cœur. Alors, comment bien cartographier ces triades ? Moi, le conseil que je te donne, je pense sincèrement que c'est la multiplicité des modes de pensée, des outils, qui va faire que tu vas les mémoriser. Pensez en intervalles, pensez en notes, pensez en association avec des barrés, pensez en association avec des pentatoniques, ou encore d'autres outils. Par exemple, pour certaines triades, je vais penser en intervalles. Par exemple, celle-ci... Voilà, là, je suis sur un premier renversement en Ré majeur. Là, je pense en intervalles. Celle-ci... Je suis sur un Sol majeur en position fondamentale, je vais penser au barré. Voilà. Ici, cette triade ici en La mineur, premier renversement. Là, je vais penser à la gamme Pinta. Voilà, moi, c'est comme ça que je pense mes triades. Je rappelle que j'ai fait trois vidéos sur les triades, donc position fondamentale, premier renversement et second renversement. Je vous mets les positions en fondamentale ici. Si vous souhaitez commencer à apprendre les triades, vous avez la vidéo. Question suivante, donc question de Ludo. Ludo qui nous dit, quelle gamme Pinta pouvons-nous jouer sur un accord ? Donc, par exemple, sur un accord de Do majeur 7, on pourrait jouer la Pinta mineure du deuxième degré, du troisième degré et du sixième degré. Peux-tu me confirmer cela ? Alors, tu as tout à fait raison Ludovic, car on peut jouer certaines gammes mineure Pinta sur un accord de Do majeur 7. Alors déjà, tu me parles du deuxième degré. Alors déjà, le deuxième degré de Do majeur, donc Do majeur 7, le deuxième degré, c'est Ré mineur 7. Donc, est-ce que jouer la gamme Pinta de Ré mineur, ça fonctionne sur Do majeur 7 ? Si on superpose le réservoir de notes de la gamme de Ré mineur Pinta sur l'accord de Do majeur 7, en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas super. Tu peux faire une phrase comme ça, mais vraiment, je ne te conseille pas. Donc le deuxième degré, vraiment, on oublie. Par contre, le troisième degré, c'est absolument génial et moi, vraiment, j'adore ça. Donc, le troisième degré de Do majeur, c'est Mi mineur 7. Donc, on peut jouer Mi mineur Pinta. En fait, ce qui est super dans ce genre de cas de figure, donc quand tu as un Do majeur 7, tu as la septième majeur ici et elle fait partie de la gamme de Mi mineur Pinta. Et justement, moi, j'adore insister sur cette note, donc la septième majeur sur un accord de Do majeur 7 quand je l'entends vraiment très bien dans l'harmonie. Et le sixième degré, évidemment, ça marche super bien, c'est le relatif. Donc, Do majeur 7, le sixième degré, c'est la mineur 7. Tu peux, évidemment, jouer la mineur Pinta sur ton Do majeur 7. Et ce qui est vraiment génial, ça va être de combiner ces deux gammes Pinta. Jouer Mi mineur Pinta sur un accord de Do majeur 7, ça va te donner une certaine couleur. Jouer la gamme de La mineur Pinta sur Do majeur 7, ça va te donner une autre couleur. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça va te donner un solo beaucoup plus riche. Par contre, moi, je considère ça comme des connaissances bonus. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Avant, je te conseille de bien maîtriser ta gamme Pinta, tes triades, les modes, un peu de connaissances en harmonie. Parce que c'est ça qui est intéressant au final. De se dire, tiens, je joue Mi mineur Pinta sur Do majeur 7. Je sais que je peux faire ça parce que je peux insister sur la septième majeure. Du coup, voilà, à utiliser, mais ce n'est pas forcément la priorité. Ah oui, Ludovic aussi me pose la question, est-ce que je vends des formations ? Eh bien, non, en tout cas, pas pour le moment. Mais en tout cas, je suis en train d'y réfléchir parce que c'est une question qui revient de plus en plus souvent sur le blog. Est-ce que je donne des cours ? Est-ce que je vends des formations ? Alors, les cours en visio, je vais proposer ça sur le blog d'ici fin avril, début mai, normalement. Et les formations, je suis en train d'y réfléchir. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais probablement aux alentours de septembre, octobre, donc la rentrée 2022. Allez, on enchaîne avec une troisième question. Ce sera donc Christophe qui nous dit, est-ce vrai que le solfège ne sert à rien et est contre-productif ou alors fait partie des outils pour évoluer ? Alors, évidemment, ma réponse sera très personnelle, très subjective. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, que j'ai travaillé. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de théorie. Moi, il faut que ça m'apporte un truc musicalement. Moi, la théorie pour la théorie, ça n'a pas de sens. Passer des heures à faire de la lecture, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Alors, ça n'a pas apporté des choses. Clairement, moi, j'ai décidé de doser ça, de trouver le juste milieu entre théorie et pratique. J'ai fait un peu de lecture, mais je ne suis vraiment pas un tueur sur le sujet. Si tu me donnes une partition, il n'y a que des notes, franchement, je ne vais pas être bon du tout. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché d'en faire mon travail. Et surtout, j'ai exploré d'autres choses, l'expression à la guitare, le rythme, le jeu scénique, etc. Donc, je pense qu'il faut un minimum de théorie, mais pas trop. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre théorie et pratique. Par contre, il y a plein de choses théoriques qui m'apportent des choses musicalement. Par exemple, connaître ses gammes de manière théorique. La gamme majeure, la gamme demi-majeure, par exemple, je sais que j'ai quatre dièses à la clé. Ça, c'est important de le savoir, à mon sens. Lorsque je joue un accord majeur, je sais que, voilà, là, j'ai ma tierce majeure, là, j'ai ma tonique, etc. Donc, voilà à toi de trouver le juste milieu entre théorie et pratique. Quatrième question de Hubert. Hubert qui nous dit « Fais-tu encore de la scène ? Et sinon, vas-tu en refaire ? » Alors non, j'ai mis ça un tout petit peu de côté. Là, en ce moment, c'est full concentration sur la chaîne YouTube et sur le blog. Voilà, c'est un tout nouveau challenge que je me suis lancé. C'est passionnant, j'apprends plein de trucs. Il y a tellement de choses à développer, surtout. Mais si j'ai une proposition avec un groupe et que le projet m'éclate, eh bien là, pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est moins ce que je développe en ce moment. Question de Num V2 qui nous dit « Ce qui m'intrigue le plus, ce n'est pas que tu joues avec les cordes inversées, mais que tu sois également capable de jouer avec les cordes dans le bon sens. Comment tu t'y es pris ? As-tu les mêmes schémas mentaux pour t'y retrouver ? Est-ce que cette polyvalence rarissime sur l'instrument et le besoin de t'adapter aux deux jeux ne représentent pas un frein pour pleinement progresser ? » Alors, je me doutais que j'allais avoir ce genre de questions. Alors, pour te répondre, comme tu sais, moi, je joue avec les cordes inversées. J'ai appris comme ça de manière involontaire quand j'étais ado. Donc, moi, quand je travaille mon instrument, quand je fais des concerts, quand je fais du studio, quand je fais des records, etc., je fais tout à l'envers. C'est la base de mon jeu. Par contre, quand je donne des cours ou je fais des tutos sur YouTube, évidemment, j'ai la guitare dans le bon sens car c'est quand même plus facile pour vous que même pour moi. Alors, est-ce que c'est si difficile que ça de passer du jeu à l'endroit, à l'envers, de transposer ? Eh bien, je vais t'expliquer ma manière de travailler, tout simplement. Admettons, je vais travailler un exercice technique ou des gammes. Enfin, voilà, je vais travailler mon instrument pendant une heure, donc je travaille à l'envers. Eh bien, en fait, lorsque je vais repasser à l'endroit, ça ne va pas me prendre une heure, ça va me prendre environ, je ne sais pas, dix minutes. En fait, j'aurais déjà visualisé les formes, la tablature, quelles cordes je dois jouer, que c'est quasiment, alors pas automatique, mais ça me demande un petit travail de dix minutes. Alors, je sais que ça peut paraître hallucinant, mais voilà, ça fait quasiment dix ans que je fais ça. Et voilà, j'ai développé tellement de réflexes que c'est devenu naturel. Par contre, au tout début, quand j'ai commencé à faire ça, je me rappelle très bien, j'ai eu un mal de chien à m'y faire et c'était surtout au niveau de la main rythmique. Ma capacité, en tout cas, à viser la bonne corde, autant que les positions, ça allait. Mais je me rappelle, parfois, il y avait toujours un petit coup réflexe et je visais la mauvaise corde. Mais en tout cas, voilà, ça fait dix ans que je fais ça et j'ai développé plein de réflexes et au final, ça le fait. On enchaîne avec la question suivante, donc de Gwenny Lamalis, avec une question qui est énorme, avec plein d'informations. Alors, un énorme pavé, du coup, il y a beaucoup de choses. Alors, on va aller à l'essentiel. Donc, ta question concerne l'improvisation et je pense qu'on va mettre les choses à plat. Et tu dis un truc intéressant d'ailleurs dans ta question, tu dis j'ai du mal à mélanger plusieurs gammes pentatoniques pour mieux représenter l'harmonie. Justement, c'est ce que tu dois faire. Oublie tout ce qui est triades, mineurs harmoniques, voilà, mets ça de côté. Travaille avec des backing tracks simples, des backing avec deux accords, lents, et tu les représentes, voilà, au niveau de l'harmonie. Et ça, j'en parle justement dans mon e-book dédié à l'improvisation, je crois que c'est la semaine 6 ou la semaine 7. Je prends comme exemple un backing track avec deux accords, do majeur et fa mineur. Tous les deux durent deux mesures, donc c'est très très lent et ça te laisse le temps de réfléchir. Voilà, de réfléchir et d'anticiper les gammes suivantes. C'est ça le truc, apprendre à réfléchir et à jouer en même temps. Alors, c'est sûr que si tu prends un backing track et il y a quatre accords, ça va super vite, voilà, tu vas vraiment avoir du mal. Et c'est d'ailleurs tout le problème avec YouTube, le manque de flexibilité par rapport à l'apprentissage en improvisation. Réussir à trouver des backing tracks avec seulement deux accords en plus sur un tempo lent. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Donc moi, ce que je te conseille, va sur mon blog, télécharge mon e-book et à un moment, voilà, il y a un exercice pour bien appréhender ce genre de choses. J'explique bien en profondeur comment appréhender ce genre de situation. Donc il y a le côté théorique harmonique, mais aussi l'application. Par exemple, si tu n'es pas habitué à changer de gamme au sein même d'un solo, eh bien, ce qu'il faut faire, si tu as Do majeur et Fa mineur, Do majeur, Fa mineur, eh bien, tu vas préparer une position pour Do majeur et une position pour Fa mineur. Voilà, donc vraiment, tu peux télécharger mon e-book sur le blog. Je vous mets le lien en tout cas du e-book en description. Ensuite, question de JM. Alors, les modes, est-ce que c'est un passage obligatoire ? Ah, les fameux modes, bien évidemment, forcément, il y a toujours des questions par rapport aux modes. Alors, est-ce que c'est un passage obligatoire ? J'ai envie de te dire oui. Tu peux toujours te débrouiller avec tes Pinta. Ça fera toujours l'affaire. Après, si tu veux aller plus loin, bah, t'as pas trop le choix. Je te conseille de regarder ma vidéo « Apprendre le mode mixolydien ». En fait, j'explique que sur un accord septième, un accord de blues, Voilà. Si tu essaies de jouer la gamme normale, la gamme majeure, bah, tu peux pas. Parce que ça ne matche pas avec l'harmonie. T'es obligé de jouer le mode mixolydien. Donc après, tu peux te dépatouiller avec ta gamme Pinta. Mais si tu veux aller plus loin, les modes, donc, passage obligatoire, non, mais fortement, fortement conseillé. Alors, on a Judge Fred qui nous dit, et ce n'est qu'un début, en référence au fait que je viens de dépasser les 1000 abonnés. Donc, merci à toi, Judge Fred, pour ton commentaire. J'ai vu que tu en avais laissé plusieurs sur la chaîne. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et d'ailleurs, dans toutes vos questions, vous m'avez tous encouragé. Il y a eu énormément de messages de soutien. Vraiment, ça me fait super plaisir. Ça me booste énormément à proposer du contenu. En tout cas, j'essaye de proposer du contenu de qualité. Donc, vraiment, merci beaucoup. Allez, question suivante de Pascal. Salut Antoine, bravo pour ton travail. Alors déjà, merci à toi Pascal. Pourrais-tu en dire davantage sur le rythme en continu ? Alors, je pense que tu veux parler du débit continu, le mouvement régulier à la main rythmique. Alors, c'est simple. Pour tout guitariste débutant et guitariste intermédiaire, c'est une règle à appliquer de manière religieuse. Strictement, c'est super important. Donc, vous avez une pulsation, voilà, au hasard comme ça. Si on a un morceau binaire, on divise par 2 ou par 4. Et si on a un morceau ternaire, par 3 ou par 6. Si j'ai un morceau binaire, là, je vais diviser par 4. Sur un tempo long, je divise par 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et que ce soit une rythmique, un solo, un arpège, un riff rock, enfin, peu importe, j'applique ce mouvement strictement. Et seulement au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à un certain niveau, là, parfois, on peut jouer un peu de le coup qui nous arrange, mais il faut vraiment avoir une bonne notion du rythme. Moi, par exemple, le débit continu, je l'ai constamment en tête. Voilà, j'ai toujours la subdivision, tac, 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 etc., qui fait que je peux parfois jouer le coup qui m'arrange et après reprendre le débit continu, pardon, sans problème. Et évidemment, si tu penses qu'au niveau du rythme, il y a encore du boulot, applique le débit continu strictement, vraiment, je te le conseille. Allez, on enchaîne avec la question de Kevin. Alors, quelles ont été tes inspirations ou quelles sont-elles présentement pour tes futurs projets ? Alors, moi, je puise mes inspirations vraiment dans tous les sens. Alors, pour tout ce qui est technique, alors, mes inspirations, ça va de Hendrix, David Guilmour, Stevie Raybogan, John Fruishanté, Steve Loukater aussi, d'une certaine manière. Mais je vais aussi m'inspirer de personnages, notamment sur l'aspect scénique. Par exemple, moi, je suis un grand fan de Lenny Kravitz. Alors, guitaristiquement, ça vend pas énormément de rêve, mais d'un point de vue scénique, je trouve que, franchement, c'est le patron. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de Lenny Kravitz, par rapport à ça. Après, je vais beaucoup aimer aussi, j'adore Nirvana aussi. Pareil, guitaristiquement, Kurt Cobain n'est savant pas forcément de rêve, mais sur scène, il dégageait un truc, mais tellement fort. Et dans une autre catégorie, je vais aussi m'inspirer de guitaristes par rapport à leur production, par rapport à leur son. Voilà, j'adore Jeff Buckley, par exemple. Voilà, j'adore son son, je l'ai beaucoup étudié. J'adore aussi Johnny Greenwood, voilà, guitariste de Radiohead. Ça a vraiment été une énorme influence. On enchaîne avec la question suivante, donc question de Romain. Alors, Mathieu Chédid a un jeu très percussif et des fois, il finit ses phrases avec une sorte de percussion sur corde mutée. Et j'aimerais vraiment savoir comment il fait. Alors, en effet, il fait souvent ça et particulièrement lorsqu'il joue seul. Alors, pourquoi ? Tout simplement pour imiter une batterie, le fameux poum, tchac, poum, tchac. Et sur le deuxième temps et sur le quatrième temps, il vient ajouter une percussion. Voilà, ça va permettre de faire groover son morceau. Par exemple, sur qui de nous deux, il va mettre la percu sur le 2 et sur le 4, donc la fameuse caisse claire, et ça va lui permettre de faire groover son morceau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, si tu n'es pas habitué à faire des percussions, c'est ce que je te recommande au début, la fameuse percussure 2 et 4. Franchement, déjà ça, c'est pas simple si tu n'as jamais fait. Et concernant les autres percussions, alors ça, c'est encore autre chose. Alors, je sais que ça paraît simple, c'est pas grand chose, une petite percussure comme ça sur une corde. J'en ai fait pas mal, justement, là, dans ma version. Mais en réalité, c'est super dur, ça requiert une certaine aisance au niveau du poignet. Et s'il y a bien une règle qui revient souvent en guitare, c'est la suivante. Plus ça paraît simple, et plus, en réalité, c'est difficile à mettre en place. Donc, commence par la percussure sur le deuxième et quatrième temps, ce sera déjà un bon début. Allez, on va se faire une dernière question, donc question de Jan Alex. Alors, tu as de très belles grattes derrière toi, mais on te vois plus jouer sur tes Fender. Pourquoi ? En effet, j'ai plus souvent tendance à jouer sur mes Fender que sur mes Gibson pendant mes tutos YouTube. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La principale, c'est que cette guitare, ma Telecaster, c'est la seule guitare que j'ai qui a les cordes dans le bon sens. Donc, forcément, si je prends une guitare qui a les cordes dans le mauvais sens, ça va pas être hyper pratique pour les tutos. Vous me voyez aussi souvent jouer avec ma strade blanche ici, ma custom shop. Ouais, je vais y arriver, ici. Alors, tout simplement parce que c'est ma guitare préférée. Après, oui, c'est vrai, je suis plus Fender que Gibson par rapport à mes influences. Voilà, j'adore Hendrix, Stevie Revogan, John Fruchianté, David Gilmour. Cela dit, j'ai fait un tuto de Always on the Run de Lenny Kravitz. Voilà, j'ai utilisé la SG. J'ai parlé dans une de mes vidéos de CC Strut des Meters, j'ai utilisé la 339 derrière. Donc, tout dépend du style, des morceaux. Mais oui, en réalité, je suis un tout petit peu plus Fender que Gibson. Ouais, par rapport aux sensations, je préfère les manches Fender, voilà, les manches un tout petit peu bombées, radius de 9, plutôt que les manches Gibson qui sont un peu plus plats avec des radius de 12. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire parmi les guitares que j'ai, c'est laquelle que vous préférez, la guitare que vous trouvez la plus jolie. Est-ce que c'est plutôt la SG ? Est-ce que c'est la Strat ? Est-ce que c'est la 339 ? Voilà, je serais curieux de connaître vos goûts. Voilà, on en a terminé avec cette FAQ. Merci à tous pour vos questions. J'espère que mes réponses vous ont aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez approfondir certains sujets. Et moi, bien évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain tuto. Salut !